Il y avait 197 banques potentiellement nationalisables. Quand on dit nationalisation du crédit, est-ce que ça veut dire qu'on nationalise les dix plus grands groupes bancaires ou est-ce que ça veut dire qu'on nationalise les 197 banques même si les dernières banques sont toutes petites évidemment par définition par rapport aux plus grosses. Et donc on sent bien qu'il y a là un vrai débat à la fois sur les banques mais aussi sur les compagnies d'assurance. Mitterrand avait dit dans son programme nationalisation des assurances, nationalisation du crédit, point final, sans fixer davantage les choses. Alors on savait que Soaz et Paribas allaient être nationalisés, on savait qu'il y avait cinq groupes industriels mais pour les assurances et les banques on ne savait pas. Très vite le camp réformateur conquiert une position importante en faisant abandonner l'idée de nationaliser les assurances. Moi j'ai assisté à des débats politiques très durs à Matignon là-dessus mais au bout du compte arbitrage par le premier ministre qui pourtant lui était pour aller le plus loin possible dans les nationalisations. Mais là le camp de la réforme l'emporte et ce camp il est mené, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est mené par Jacques Delors, par Michel Rocard, par Robert Balinter, Claude Chesson à l'époque. Et du côté du camp de la rupture on trouve plutôt le Garec, plutôt Pierre Moroy, Mitterrand a fait savoir qu'il était plutôt pour des positions assez dures en matière de nationalisation et puis il y avait les ministres communistes qui étaient pour la rupture. Au terme d'un arbitrage que je raconte dans le bouquin, on abandonne l'idée de nationaliser les assurances. Première victoire du camp réformateur. Mais il restait le crédit. Et pendant tout le mois de juillet et pendant tout le mois d'août, Jacques Delors était chargé de préparer le projet de loi sur les bancs. Et dès le début du mois de juillet, il était entendu que celui-ci devait proposer une liste de banques. Et en fait, pas du tout. On sait que pendant le mois d'août, Jacques Delors reçoit tous les banquiers de la place, les rassure et affiche l'idée ne vous inquiétez pas. On est obligé de nationaliser quelques banques, quelques unités, mais ça n'ira pas plus loin. Et j'en fais mon affaire, moi qui suis ministre de l'Économie et des Finances, qui suis en même temps le tuteur du secteur bancaire. Et donc le premier ministre, comme le Garec, s'impatiente parce que ces projets de loi devaient être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale au début du mois de septembre 1981 à la mi-août. Jusqu'au 20 août, on n'a rien. Le Garec demande ces projets de loi, le premier ministre aussi, on n'a rien. C'est seulement le 21 août qu'on a l'inversion du ministère de l'Économie et Finances. Comme j'étais chargé de ce dossier, Pierre Moroy me demande de rester à Paris, de ne pas rentrer à Toulouse pendant le week-end, de regarder très près le contenu de ce projet de loi. Le résultat, c'est... Le résultat est parfaitement étonnant. Article 1, toutes les banques sont nationalisées. Alors là, épatant, vive Jacques Delors, le camp de la réforme, on n'en revient pas. Mais article 2 n'entre pas dans le champ de la réforme. Alors toute une série de catégories de banques, par exemple les banques étrangères, bon d'accord. Les SICOMI, bon d'accord, c'est des statuts très particuliers, d'accord. Les banques mutuelles, bon d'accord, mais quand on retire ces trois catégories, il reste quand même 197 banques. Alors il y avait un quatrième albinéa qui disait « n'entre pas dans le champ de la nationalisation, les banques qui ont des dépôts inférieurs ». Et alors là, c'était très compliqué à décrypter, mais il y avait un chiffre. Et quand on regardait ce chiffre, c'était les totaux de bilan, et qu'on faisait le calcul, qu'on regardait de très près, il restait en réalité donc neuf banques sur les 197. Neuf banques, ça correspondait à peu près à ce que Charles Delors avait pu annoncer, mais quand on regardait de plus près, alors là, ça devenait absolument extraordinaire, parce que dans ces neuf banques, il y en avait trois qui étaient déjà en fait sous le contrôle de l'État, BNP, Société Générale, Crédit Gamay, l'État était majoritaire, donc la nationalisation consistait à porter à 100% de capital détenu par l'État, ce n'était pas vraiment une nationalisation de banques privées. Donc, il y en avait trois contrôlées par l'État. Et puis, il y en avait, alors il faut que je ne me trompe pas, il y en avait cinq, sur les neuf, qui étaient contrôlées par Suez et Paribas, qu'on nationalisait par ailleurs. Donc, de toute façon, celles-là, elles étaient nationalisées, ces banques, puisqu'elles étaient contrôlées par deux compagnies financières qui faisaient l'objet d'un autre projet de loi. Donc, en réalité, sur le fond, le résultat, c'était qu'on nationalisait qu'une seule banque qui était le crédit commercial de fond. Alors là, le résultat, je ne suis même pas sûr que ceux qui avaient rédigé l'avant-projet de loi avaient mesuré un peu toutes les conséquences politiques de ces choix-là. Voilà, on annonce la nationalisation du crédit et des banques, et le résultat, c'est qu'en réalité, dans ce projet de loi, il n'y avait qu'une seule banque qui était nationalisée. J'explique dans le bouquin, je présente les résultats à Le Garet, qui affirme au roi, qui tombent littéralement de leur chaise, effondrés par ce résultat incroyable. Pour le camp de la rupture, c'était un choc inouï. Et le jeudi suivant, à la fin du mois d'août, donc, grande réunion interministérielle avec tous les ministres concernés sur le sujet, avec un point à l'ordre du jour, un point parmi d'autres, mais enfin un point important, qui était la présentation de l'avant-projet de loi de Delors sur les nationalisations. Et donc, moi, j'étais en séance derrière Pierre Morroy, et Pierre Morroy arrive au point 4 de l'ordre du jour, qui était justement l'avant-projet de loi des nationalisations des banques. Et Pierre Morroy dit « Oh, mais c'est un projet, quand même, je me suis aperçu, très, très complexe, et aussi très compliqué. Je crois que le mieux, c'est que je le reprenne à mon compte directement. » Alors là, en séance, mine complètement décomposée de Jacques Delors et des conseillers qui étaient là. En d'autres termes, Morroy dessaisissait, dix jours avant le passage du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale, dessaisissait son ministre de l'Économie et des Finances de la préparation de son projet de loi sur les banques. Alors c'est peut-être de la petite histoire. Bon, ensuite, évidemment, le projet de loi est confié à Le Garek et à son équipe, donc à moi, pour une nouvelle rédaction. Je passe sur les détails, sur les seuils qui sont retenus. Il y a plusieurs seuils. Je raconte la petite histoire concernant ses seuils. À chaque fois, c'est des bagarres politiques terribles qui se mèrent. Donc, je raconte un peu les épisodes. Là aussi, il y a des camps qui s'affrontent. Bref, au total, je passe sur les détails, au lieu de nationaliser qu'une seule banque, on en nationalise en réalité, au bout du compte, une trentaine. Bon, c'est une sorte de compromis bâtard. Et donc, quand le projet de loi est déposé sur le bureau de l'Assemblée, c'est avec ce chiffre-là qu'il ne bougera plus, du reste, jusqu'à la fin, même après les recours au Conseil constitutionnel, dont je raconte les épisodes, ce chiffre ne bougera plus. Alors il y avait ce qu'on appelle la nationalisation du crédit, thème, à mon avis, extrêmement important, même pour aujourd'hui. Voilà, c'est terminé de cette façon-là par un compromis entre les deux lignes.